Que vous demandez, ce que vous avez demandé hier à Gabriel Attal et à Marc Fénault, le ministre de l'Agriculteur, c'est quoi ? C'est des chèques ? C'est du soutien financier ? Des chèques, à un moment donné, on ne peut pas faire que des chèques dans un État qui a bientôt plus... Vu dans l'État financier qu'il est, on peut y demander des chèques, mais ça ne durera pas. Non, ce qu'on veut, c'est de la durée, donc c'est de faire appliquer la loi des États Générants de l'Alimentation qui dit qu'on ne doit pas négocier le prix de la matière première et on doit payer le juste prix. On leur a demandé quand même de simplifier cette norme environnementale qui pénalise et qui n'ont pas lieu d'être. C'est de la surtransposition européenne. Lesquelles en urgence, là ? Lesquelles en urgence sur l'EA, vis-à-vis de l'OFB ? À un moment donné, l'Office français de la diversité ne sont pas des gens indépendants dans l'État et ne répondent à aucun chef, si ce n'est celui du ministère de l'Environnement. Quand ils viennent faire des contrôles d'office, vous paraissez comme un coupable. À un moment donné, il faut ramener du bon sens, il faut ramener du contrôle pédagogique. Et de la surpresse aussi de la part de l'administration ? Il faut de la pédagogie. Si vous mettez des gens qui ne sont que dans la sanction, que finalement dans l'opposition, comment voulez-vous, à un moment donné, qu'il n'y ait pas des confrontations qui tournent à ce que finalement, ça finisse un jour mal ? C'est-à-dire que vous vous sentez dans la peau de délinquants, parfois ? Oui, on a des agriculteurs qui se sentent dans la peau de délinquants, quand vous avez des gens qui arrivent armer la main sur le pétard, si je peux utiliser cette pression-là, parce que vous avez taillé la haie ou pas au bon moment, ou parce qu'il ne fallait pas couper cette branche-là. Les contrôleurs qui viennent pour vérifier l'application des 14 réglementations sur les haies viennent armés ? Ils sont armés, oui. C'est la police de l'environnement ? Mise à part les haies, il y a d'autres ? En fait, tout ce qui concerne nos fermes, quand vous épandez du fumier ou du lisier, ils sont en mesure de pouvoir contrôler si vous avez approché un peu trop près d'un ruisseau, si ce n'est pas la bonne date ou si le soleil est un peu jeté. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a des règles. Ces règles, comme vous l'avez dit, qui ont été mises en place durant quelques années, et elles ont permis d'avoir l'agriculture qu'on a dans ce pays, l'une des plus saines au monde. Celle où vous pouvez manger sans craindre d'être intoxiqué ou qu'on va vous mettre une viande qui n'est pas celle qu'on vous a indiquée sur le paquet. Mais par contre, il y a un moment donné, depuis 15 ans, 20 ans, on est sur une surenchère de normes. La France veut toujours mettre plus de normes que l'Europe. La France veut toujours faire mieux. Et justement, je trouvais l'expression assez intéressante d'un agriculteur qui était dans le Rhône quand Gabriel était samedi et qui disait, vous savez, monsieur le Premier ministre, à un moment donné, à force de vouloir faire plus blanc que blanc, on en devient transparent. Et bien, c'est ce qu'est en train de devenir l'agriculture française. Elle est décroissante sur toutes les productions. On importe sur toutes les productions. Enfin, c'est quand même dramatique d'avoir le pays qui était le numéro un en Europe en puissance agricole qui est en train de reculer, de reculer, de reculer. Si la police de la biodiversité arrive armée pour ses contrôles, c'est parce qu'elle craigne parfois que des agriculteurs trop contrôlés craquent littéralement ? Ou c'est parce que ce sont des policiers qui sont armés dans l'exercice de leur fonction ? Parce qu'ils sont armés dans l'exercice de leur fonction, parce qu'ils ont récupéré la police de l'eau, ils ont récupéré la police de la chasse. Donc, ça peut s'entendre. Il y a un moment donné, suivant le type de contrôle que vous faites, on peut faire de la pédagogie. On a réussi à le faire conjointement avec la FNESA depuis 6 ans, 7 ans, des conventions avec la gendarmerie pour avoir du travail pédagogique. Faire qu'en département, les gens se parlent, se rencontrent les gendarmes. Il y a encore quelques années, quand ils étaient assez nombreux, je me souviens, chez mes grands-parents, ce n'était pas rare de les voir venir prendre un café pour savoir ce qui se passait dans le village, avoir des informations auprès des agriculteurs, malheureusement, vu qu'ils sont de moins en moins nombreux. Maintenant, quand vous les voyez, quand tout le monde les voit, c'est juste dans un rapport du contrôle. On voit ce que ça donne. Finalement, vous avez une défiance de la population en face des gens qui sont là juste pour les protéger. Donc, à un moment donné, il faut qu'on ramène du dialogue, il faut qu'on ramène du bon sens dans ce pays. Il y a un sondage qui vient de tomber et qui va sans doute beaucoup faire parler, qui dit que 94% des Français sont favorables à l'idée d'interdire les produits étrangers, l'importation de produits étrangers qui ne sont pas conformes aux normes françaises ou aux normes européennes. Oui, alors ça me rassure parce que ça aurait été quand même bizarre que ce qu'ils exigent, déjà, entre guillemets, de leur agriculture, ils ne l'exigent pas pour les produits carrément. Mais ils en achètent beaucoup aujourd'hui. Ils en achètent beaucoup, mais après, il y a la question du pouvoir d'achat, comment on le règle ? À un moment donné, vous ne pouvez pas demander, moi, je ne vais pas faire le juge de juger des gens qui n'ont pas les moyens de finir les fins de mois, de finalement, quand votre loyer, vous n'avez pas de marge de manœuvre, vos voitures, vous n'avez pas de marge de manœuvre, le gazole, je n'avais pas de marge de manœuvre, les frais de nourrice, les frais de ceci. Et à un moment donné, la seule marge de manœuvre qui reste à nos concitoyens, c'est malheureusement l'alimentation. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tirent là-dessus. Et à un moment donné, si le gouvernement et M. Bruno Le Maire, quand il se faisait le garant du pouvoir d'achat des Français, plutôt qu'avoir essayé de baisser les prix de l'alimentation, il aurait peut-être dû se soucier du logement, du transport, de toutes ces choses-là. Parce qu'à un moment donné, c'est facile. En France, on a toujours dit, la seule solution de donner du pouvoir d'achat, c'est qu'on fasse de l'alimentation pas chère. Mais je crois qu'elle a touché son bout. On le voit aussi au niveau européen. C'est en train de craquer dans plusieurs pays. Donc il y a un moment donné, remettons du bon sens. Par contre, le 94% qui ne sont pas favorables à importer des produits qui viennent de l'étranger, ça risque juste de poser un problème. On risque peut-être d'avoir un peu des rayons vides. Ou au moins des cantines vides. Parce que la restauration hors domicile, les cantines où mangent nos enfants, je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup de francs. Pour les poulets notamment. Émilie. Il y a la question énorme, on en a parlé, mais ce n'est pas la seule cause du malaise. Des agriculteurs qui se mobilisent sur l'autoroute A16 dans l'Oise nous ont expliqué les autres raisons qui concernent notamment les revenus. C'est Tommy Crot, Daudre et Payas et Benjamin Delmas. C'est désolant d'être obligés de bloquer, c'est sûr. Mais si on ne bloque pas, ça fait quoi ? Rien. Il faut absolument que les Français continuent à nous soutenir. Parce qu'on a besoin de faire territoire. C'est quoi aujourd'hui ? C'est un ras-le-bol administratif ? Ras-le-bol administratif et du temps de travail. Attendez, 6h30, 20h tous les jours, la vie de famille, elle est où après ? On a des contrôles en permanence, les charges ont explosé, c'est le GNR, c'est des taxes en plus. Ce n'est pas aux agriculteurs de payer le panier inflation. En fin d'année, on a vendu des vaches, ils ont payé, mais c'est d'un euro du kilo. C'est-à-dire qu'en gros, quand on vend une vache, on perd 300 euros. Quand j'ai vu des publicités avec du steak haché à 10 euros, on a dit, c'est nous qui allons payer. J'ai deux filles, elles ne seront pas agricultrices, pour ne pas s'embêter. Donc il faut quand même savoir que dans les 5 à 10 ans qui viennent, 50% des agriculteurs vont partir en retraite. Que sur ces 50%, il y en a à peine 20% qui sont repris par les enfants. Quand je vois que ça se dégrade, que le monde agricole commence à disparaître, ça me fait peur, oui. Parce que je me dis, si je me lance dedans, est-ce que je vais y arriver ? Autant, vous avez envie de vous lancer dedans. Oui. Parce que depuis petit, je suis née dedans. J'aime vivre ce métier qui est magnifique, parce qu'on se dit qu'on produit, on nourrit la population. Et ça, c'est beau parce qu'on se dit, sans nous, on mangerait quoi ? On entend ces jeunes qui sont inquiets de ne pas pouvoir reprendre l'exploitation des parents. Les 70 heures de travail par semaine pour un faible revenu, c'est ça le nerf de la guerre aussi ? C'est la question du revenu ? C'est ce qui va résoudre en partie une bonne partie de la crise. Parce qu'à un moment donné, d'une, vous allez remotiver des gens à finalement se dire, ce métier qui est passionnant, parce qu'il faut le faire aussi par passion, parce qu'à un moment donné, la contrainte, notamment sur l'élevage ou d'autres, vous n'y échapperez pas. Donc il y a une part de passion, mais la passion ne fait pas tout. Donc oui, le revenu va permettre de motiver des gens. Le revenu pour des gens qui font 70 heures leur permettra potentiellement soit d'investir dans des technologies qui facilitent le temps de travail, soit d'embaucher des salariés, permettra de faire face aux normes qu'on leur demande. C'est ce que j'avais dit au président de la République en 2019, quand il était venu au sommet de l'élevage. Il a dit, monsieur le président, vous pouvez imposer toutes les normes que vous voulez. Quand les entreprises n'ont pas les moyens par elles-mêmes de les supporter et d'investir pour le faire, vous trouverez toujours de l'opposition en face de vous. Et tout le secteur, tout entrepreneur qui nous écoute va le comprendre. Vous ne pouvez pas demander des choses à des gens qui n'ont pas les moyens d'investir par eux-mêmes et faire croire qu'on va le faire par coup de subvention européenne ou française. Les agriculteurs n'y croient plus parce qu'elles baissent. Et ce qui est normal, parce que les finances publiques ne sont pas à fond perdues. Et donc, à un moment donné, il faut du revenu. Il faut qu'on accepte de payer le prix aux agriculteurs. Il faut que chacun aussi remette en cause son système de fonctionnement. Moi, comme je l'ai dit, les marges des uns et des autres, ce n'est pas mon problème. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde gagne sa vie. Nous, les premiers, nos transformateurs et les GMS. Mais il y a un moment donné, on ne fait pas le beurre des uns sur le dos des autres. Et c'est ce qu'on fait depuis des années dans ce pays. Il faut que ça change. Moi, j'en appelle aussi à la responsabilité des grands transformateurs de ce pays et des grandes enseignes commerciales de ce pays, dans le moment dans lequel on vit, de prendre leurs responsabilités et d'aller mettre un peu d'argent dans l'agriculture française s'ils tiennent encore de main à avoir des produits français dans leur rayon. On a eu un autre sondage commandé à YouGov qui disait que 75% des Français sont prêts à payer quelques centimes de plus sur un certain nombre de produits pour aider les agriculteurs. Mais ce qu'ils veulent en même temps, et c'est un peu ce que vous venez de dire, mais là, je rentre plus dans le détail, plus de transparence sur la manière de constituer les prix. Oui, oui. Et ça, après, c'est un peu le jeu de dupe. C'est jusqu'où on va à la transporte. À un moment donné, est-ce que c'est que chaque entreprise ouvre son livret de compte ? Et à un moment donné, c'est la règle de l'entreprise et tout le monde ne va pas quand même montrer. Après, oui, je suis à un moment donné, il faut arrêter ces jeux de dupe-là. Il faut qu'un peu les gens se refassent confiance. Et c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, il faut que chacun joue le jeu. Et il y en a marre qui nous fasse croire qu'ils soutiennent l'agriculture française, que c'est toujours l'autre qui fait mal, qui baisse le prix. Non, il y a un moment donné, il faut se dire que quand vous avez des promotions sur la viande de porc, quand vous avez des prix pas sur la viande, c'est que derrière, il y a un problème. Ou alors, il y a un moment donné, ça veut dire qu'on a une capacité sur les marges. Mais moi, je ne connais pas leurs marges, donc je ne vais pas aller dire qu'ils sont en capacité de baisser leurs marges. Mais ce que je leur demande, c'est qu'ils fassent le juste prix pour les consommateurs, pour les agriculteurs. Et il y a peut-être un moment donné, ce que le gouvernement devra saisir aussi, c'est comment on gère le panier des charges de nos concitoyens pour redonner aussi du pouvoir d'achat dans l'alimentation. Parce que c'est la première, et on le causait il y a quelques années avec le ministre de la Santé, c'est le premier remède, finalement, à beaucoup de nos problèmes de santé dans ce pays, la bonne alimentation et la bonne nutrition. de la Santé, c'est le premier remède.